Désolé, il n'y a pas de pause. Café du mois, c'est pour un peu plus tard. Donc, nous invitons les intervenants suivants sous l'autorité de Delphine Blumereau, présidente de Climates. Donc, Anne-Marie Ducroux, Dimitra Brankhoff, Adja Rabiatou Serra Diallo, Mohamed Seguir Babès, Pierre-Jean Coulon et Pierre Kuipers, ainsi que Tom Van Der Wust, à prendre place. On ne lutte pas contre le feu, ça. C'était pas la bonne bonne version. Ah, aujourd'hui, bonjour. Là où vous voulez. On va voir si tout le monde est là. Non, non, non. Je vais me mettre par là. Oui, c'est bien. Il faut pratiquer les micro-vues sur le programme. Un power-frame. Non, parfait. Vous voulez un peu plus tard. Allô ? Oui. Vous avez un power-frame ? Non. Oui, c'est un peu plus tard. Oui, c'est un peu plus tard. Il y a 63 ans. Vous voyez ? Oui, c'est un peu plus tard. Oui, c'est un peu plus tard. Oui, c'est un peu plus tard. Non, ça dérange. Allô ? Où, où, où ? Oui. Il marche ? D'accord. Donc, voilà. Vous vous mettez sur une marche. On va être à la hauteur. Sinon, je peux me mettre là, mais... Bonjour, tout le monde. On va commencer la troisième table ronde sur la gouvernance de la mise en oeuvre de l'accord de la COP 21. Donc, je me présente. Je m'appelle Delphine Blumereau. Et je préside Climate, qui est un laboratoire d'idées et d'actions internationales sur les changements climatiques, composé de jeunes bénévoles et de jeunes professionnels. Et on mène des projets de formation et de sensibilisation des jeunes au niveau international sur le climat. Donc, on fait de la recherche et de l'action. Notre objectif, c'est aussi de pouvoir permettre aux jeunes d'avoir une expertise sur le climat pour prendre la parole dans les débats publics et pouvoir faire en sorte que les jeunes soient écoutés et leurs propositions prises en compte. Donc, on organise également rapidement la conférence des jeunes à la fin de l'année, l'Accueil 11, qui rassemblera des milliers de jeunes dans le monde avec une conférence par continent. Donc, c'est aussi un appel à tous les présidents des conseils économiques et sociaux de mobiliser votre jeunesse dans vos pays, puisque nous, c'est vraiment ce qu'on cherche à faire sur le climat. Climate fait également partie de Yungo, qui est le groupe majeur de la conférence des Nations unies sur les changements climatiques et qui permet aux jeunes de prendre la parole, de s'exprimer pendant les COP. Alors, je suis ravie d'accueillir ce panel à mes côtés. Moi, c'est la première fois que j'anime une table ronde, donc j'espère que je serai à la hauteur. L'enjeu aujourd'hui, c'est donc vraiment de débattre de l'importance de la mobilisation des sociétés civiles et du rôle des conseils économiques et sociaux pour que les États respectent leurs promesses et peut-être même rehaussent leurs ambitions pour la COP 21. Donc, je pense qu'il y a une crainte de partager des membres de la société civile, que ce soit uniquement des promesses. Voilà comment est-ce qu'on peut faire pour que ce ne soit pas le cas. Il y a aussi une conviction profonde que c'est la société civile qui permettra de pousser les États et d'être vigilants sur les engagements qu'ils prennent. Et ça commencera dès l'année prochaine en termes de vigilance. Donc, on pourra déjà voir à la COP 22 à Marrakech ce qu'il en est. Donc, voilà, la problématique, c'est vraiment comment s'assurer qu'il y ait une vigilance durable des sociétés civiles et que les enjeux de long terme ne soient pas mis aux oubliettes parce que c'est trop souvent le cas. Les enjeux de court terme sont très importants, mais il n'y a pas que ça. Donc, je rappelle la règle du jeu des trois minutes puisqu'on commence avec un quart d'heure de retard. Je serai très exigeante puisque ce n'est pas tous les jours que les jeunes peuvent prendre en main les règles du jeu. Donc, je ferai attention au temps. Madame Anne-Marie Ducroux, je me tourne vers vous. Vous êtes présidente de la section de l'environnement du Conseil économique, social et environnemental français. Donc, dans plusieurs de ses avis, le CESE a émis le souhait que la société civile participe vraiment à la mise en oeuvre de l'accord de Paris. Est ce que vous pourriez nous expliquer un petit peu comment cette participation pourrait avoir lieu? Oui, bonjour. Merci de cette rencontre. Au risque de vous décevoir, le message que je voudrais faire passer et qui est issu aussi de nos avis, c'est qu'en fait, pour nous, la société civile, d'abord, il faut dire aussi une chose, mais ça a sans doute été dit ce matin. Nous avons produit plusieurs avis sur le climat et je vais me concentrer sur trois d'entre eux, mais il y en a bien d'autres. Le message essentiel qui court dans nos avis, c'est comment on mobilise la société civile, quel que soit le sujet, et ça vaut aussi pour la COP. Mais en l'occurrence, le point sur lequel je voudrais mettre l'accent, c'est que pour nous, ce qui compte, c'est de dépasser la seule échéance de la COP. Bien sûr, il y a une dramaturgie naturelle aux rendez-vous internationaux parce qu'il y a un travail en amont. Il y a toute une convergence vers un moment et vers un lieu avec une pression qui s'accroît de semaine en semaine vers l'événement. Mais en réalité, pour nous, bien sûr que cet accord, il ne faut pas lui enlever toute son importance. Mais ce moment où cet accord doit être, en fait, juste le moment où on va utiliser la mobilisation d'amont pour en faire quelque chose après la COP. Donc, en gros, si vous voulez, ce qui compte pour nous, ce n'est pas simplement le texte qui est issu de l'accord. C'est comment on pérennise au-delà de la COP la mobilisation qui est en amont de la COP. Parce que finalement, si les États ou les diplomates se saisissent de cette question et s'ils le font avec ambition, ce qu'on peut espérer, tout ça vient de quoi ? Vient déjà du mouvement que la société civile a donné à chacun des gouvernants dans chacun des pays pour avancer le plus loin possible. S'il n'y a pas une société civile qui pousse pour avancer, les gouvernants n'avancent pas non plus tout seuls. Donc, finalement, le mouvement se fait en amont. Et nous, ce qui nous importe beaucoup, c'est le message principal qu'on a voulu passer, c'est ce qui va se passer après la COP. Un texte, quelle que soit son importance, n'a pas de réalité tant qu'il n'est pas mis en oeuvre par les sociétés. Et donc, tout l'enjeu se passe pour nous post-COP. Une chose aussi peut-être à dire, peut-être pour cerner aussi la nature des débats que nous avons eus ici dans les avis divers et variés. Premièrement, les avis que nous avons eus sur le climat ont été très largement votés. Ça permet de dire aussi qu'on a réuni des consensus énormes sur ces enjeux. Ce n'était pas forcément évident. En tout cas, c'est quelque chose de quantitatif qui est un signe important, au moins pour nos gouvernants, mais bien au-delà. Une chose qui a été importante aussi à signaler dans les débats que j'ai pu animer. À aucun moment, la société civile représentée au CES français n'a remis en cause la question climatique et son origine anthropique. Le débat, si vous voulez, c'est très important pour nous, ne porte même plus là-dessus. On a vraiment senti des acteurs, au contraire, mobilisés, justement pour dépasser, d'abord pour se mobiliser pour la COP, mais pour dépasser la COP et faire de cet événement une impulsion pour le futur. Des acteurs mobilisés pour montrer qu'ils font déjà des choses et qu'il y a des solutions sur la table. Et finalement, la discussion de est-ce que tout ça est bien sérieux et bien raisonnable ? Est-ce que ce n'est pas instrumentalisé par un tel, un tel ? Pour nous, en quelque sorte, c'est un message fort du CES français. C'est dépassé. Ce qui compte aujourd'hui, c'est le comment. Comment on avance ? Comment on avance ensemble ? Parce que forcément, tout le monde est concerné. Donc, vous voyez, finalement, on s'est moins attaché au détail de la négociation qu'à l'élan qu'on peut donner avant et à l'élan qu'on peut récupérer après. Je pourrais compléter après. Oui, vous aurez tout le temps de débattre par la suite. C'était très intéressant parce que le débat en France n'a plus vraiment lieu sur l'importance du climat. Les solutions sont nombreuses. Et je me tourne vers vous, Dimitra Brankhoff. Vous êtes membre du Conseil économique et social de Bulgarie. Vous êtes vice-président de l'Association Bulgare de l'Industrie. Est-ce qu'en Bulgarie, vous pourriez nous présenter concrètement et brièvement de quelle manière le Conseil économique et social a traité la question climatique ? Est-ce qu'il y a vraiment eu des avancées concrètes ? Well, let me first mention that probably Bulgaria is number one in terms of CO2 reductions comparing to the basic Kyoto year. For Bulgaria, it is 1988. So, we have 60% reduction of CO2 emissions in this more than 25 or 7 years period of time. And, unfortunately, it was achieved not by intensive use of high-level technologies, but reducing employment in my country. More than 50% of the employment have been cut, not because of CO2 emissions, it's vice versa. CO2 emissions were cut because of the cut of industries and jobs as well. And, we have lost 2 million jobs, meaning that we also have lost 2 million people, the entire population, which for Bulgaria is extremely high, has had extremely high impact on the employment. Also, coming to the basic facts that featured our country, I would mention the very intensive, very high speed of implementation of the so-called EU 2020 targets. For example, we reached the national goal for renewables for two years only. We reached this in 2012, reaching 16% renewables in the final consumption. And, this was done at the cost of subsidies to renewables. Just to give you an example, to have an understanding of the problem. For example, the price paid to the renewables for photovoltaics, for example, is 20 times higher than the electricity coming from the nuclear power station. And, I have to mention that, after accession to the European Union, we were forced to close four nuclear power reactors. And, this produced, as you might understand, a significant impact on the employment and industry. Also, we have other issues to address this Economic and Social Council. And, there are a number of positions and resolutions adopted by our National Economic and Social Council. I would mention just two of them, 2010 and 2015 official positions, that actually cope with the new 2020 strategy and energy and climate package. Probably, to put the most important issue, this is, of course, the relations that I have mentioned. The CO2 cuts, the CO2 decrease and the jobs. And, we have a very active position on this. And, coming to the major question concerning the public opinion, public opinion in my country and the public opinion in European member states, I do not make any distinction, but to mention that this is of vital importance, the expertise and the information provided to the public. I would wonder if many of you are aware, colleagues from the European member states, about the premise model of which the national strategies for CO2 emission cuts and energy prices are based. It is produced in our neighbouring country of Greece, in Athens University, by the way, and it is very much criticised by experts. But, public public opinion is not aware about this basic model of which the European policy is based, actually. Let me finish with this. Je vous remercie. C'est très intéressant de découvrir les objectifs ambitieux en Bulgarie qui ont été atteints bien avant 2020. Et, je me tourne maintenant vers la Guinée avec Adja Rabiatou Serra Diallo. Vous êtes présidente du Conseil économique et social de Guinée, ancienne présidente de la Confédération nationale de conciliation, de la Conférence nationale, pardon. Donc, vous avez exercé de très grandes responsabilités syndicales dans votre pays. Est-ce qu'on pourrait avoir votre opinion sur la manière dont le monde syndical africain voit la Conférence climat cette année? Bon, je voudrais d'abord dire, je vous remercie très sincèrement et je remercie les organisateurs qui nous donnent l'opportunité de ce rendez-vous et de se recevoir. Et, je voudrais dire ici que l'histoire sociale nous enseigne qu'il n'y a pas de politique sociale sans un mouvement social capable de l'imposer par le dialogue social et la communication. Et c'est ce rôle que le mouvement social, qui est membre de cette société civile, a toujours œuvré sur le plan national, sur le plan africain et sur le plan international. C'est-à-dire se parler, s'écouter et créer un cadre de consultation. Et cela nous préoccupe à plus d'un titre au niveau des travailleurs parce que ce sont les travailleurs et leurs familles qui sont les plus concernés pour ce changement climatique. Donc, les mesures sont prises là et dans le cadre des concertations, nous faisons beaucoup de choses et nous les organisons par corps de métier pour pouvoir écouter tout un chacun et amener chacun à contribuer sans exclusion. Parce que l'exclusion, quelquefois, on exclut les communautés à la base. Parce que quand on sait que sur le plan national, l'évolution, par exemple, dans le secteur minier, où les communautés de base ne sont pas consultées, où les richesses sont pillées, et c'est là où j'appuie encore, j'adhère à l'idée de Mamadou Sissoko du Sénégal. L'Afrique n'est pas pauvre. On nous a rendus pauvres par la façon de faire. Et quand les multinationales sont là, le plus souvent, ils ne veulent pas de mouvement syndical dans les multinationales. On ne peut pas discuter des problèmes de ce genre et pauvreté aidant, on accepte à adhérer, à aller dans des trucs comme ça, dans ces multinationales, sans pour autant pouvoir donner son avis. Mais nous nous battons sur le terrain parce que nous savons que l'environnement est une sauge où il faut défendre et pour pouvoir atteindre les objectifs assignés. Et nous pensons que cette fois-ci, toujours des mesures sont prises, des engagements sont prises, mais l'application fait défaut sur le plan national. Donc cette fois-ci, nous ferons en sorte que les engagements qui vont être pris, que cela puisse être repércuté pour que chacun puisse s'impliquer. Parce que j'aime toujours le dire, quand il pleut, devant la porte de chacun, c'est mouillé. Merci. Je vous remercie. Peut-être une question toute simple. Est-ce que de manière générale, les syndicats en Guinée sont mobilisés sur cette question environnementale? Oui. Oui, on est mobilisés et particulièrement l'implication des femmes. On néglige beaucoup cela. Merci. Moi, dans mon pays, les femmes se mobilisent, elles s'intéressent à tout. Et nous avons mis en place une organisation de toute obédience politique, c'est-à-dire les syndicats sont là, société civile, les adhérents des autres partis politiques. On est tous là, c'est pour parler du développement du pays, de la nation. Et nous avons créé trois cases, on l'appelle plutôt cases de veille. Et cette case de veille, il y a une chambre technique qui remonte toutes les informations. Nous avons 33 préfectures pour remonter les informations des 33 préfectures, mais aussi des huit régions naturelles. Mais aussi, il y a la chambre d'analyse, dont je suis la coordinatrice, et la chambre de décision pour remonter toutes ces informations aux décideurs, pour les amener à prendre des décisions. Et il y a un suivi aussi pour l'exécution de toutes ces décisions qui vont être prises. Donc, ripostes rapides et puis des repenses rapides pour pouvoir impliquer tout un chacun. Donc, de la base au sommet, quelle que soit la distance dans les communautés les plus retirées. D'accord. Je vous remercie beaucoup. On va continuer le panorama de ce que les conseils économiques et sociaux font, puisqu'on a quand même beaucoup de pays représentés sur cette table ronde. Donc, je me tourne vers Mohamed Seguir-Babès. Vous êtes président du Conseil économique et social d'Algérie. Le Conseil économique et social que vous présidez a-t-il réussi ces derniers mois à convaincre le gouvernement d'Algérie, qui est quand même un pays très riche en pétrole, à s'engager sur vraiment cette transition de décarbonation de l'économie. Est-ce que ce challenge, vous parvenez à le relever avec la mobilisation de la société civile? Très lourde responsabilité, Delphine. J'en doute pas. Lorsque j'ai vu votre incursion dans ce qui est effectivement le rôle des sociétés civiles organisées à travers nos conseils économiques et sociaux, et puis aborder la question de, en effet, du développement durable et du prévision de la COP 21, je me suis dit, tiens, c'est quand même une façon assez biaisée de poser le problème, parce que je crois qu'il va falloir se rendre compte d'une chose qui est la suivante. Ce qui est en cause aujourd'hui, c'est pas ceux qui produisent l'énergie et ceux qui la consomment, parce que si je suis interpellé comme celui qui produit l'énergie, je suis tout autant interpellé quand je consomme cette énergie et que l'appel de celui qui consomme est quelquefois d'une prégnance et d'une, j'allais dire, d'une insistance telle que vous ne pouvez que produire pour les besoins de celui qui est en train d'attendre de consommer votre énergie. Moi, je dis que nous sommes en train de vivre, et là, c'est peut-être le grand mérite de cette série de réunions entre nos différentes sociétés civiles organisées, en particulier et tout à fait singulièrement à travers nos conseils économiques sociaux, c'est de voir la chose qui nous attend tous, c'est-à-dire il y va du devenir de la terre, il y va de la pérennité de notre vie, de notre existence sur cette terre. Alors, nous sommes dans un moment qui est un moment catalyse, un moment où nous sommes tous interpellés de la même façon, selon la même intensité, et c'est ça qu'il faut regarder, je crois, de façon, j'allais dire, solidaire. Alors, c'est un moment très probablement où nous sommes interpellés comme humanité, comme genre, comme capacité de survivre à une planète qui, si jamais, Dieu merci, elle devait aller jusqu'à l'ultime de l'ultime que nous tentons d'éviter, c'est-à-dire, en effet, les dérèglements climatiques, qui, si on n'était pas maîtrisés comme il convient, avec une mobilisation très forte des sociétés civiles organisées, je vais m'en expliquer aussi dans une seconde, si vous le permettez, on est perdus, on est paumés. C'est un moment où on doit installer une espèce de compromis historique, de se dire que nous sommes interpellés, nous, comme humanité, comme genre, comme planète, qui risque de disparaître, fatalement, en ce moment-là, de vivre ces dérèglements et ces effets et ces externalités négatives, pour dire qu'est-ce qu'on peut faire ensemble, de façon extrêmement solidaire, de façon à se tenir la main, et c'est, je veux dire, je n'invente pas le... C'est le grand Antonio Gramsci, d'ailleurs, ce n'est pas tout à fait hasardeux que ce soit lui qui a, j'allais dire, impulsé cette démarche vers le compromis historique, et très tôt, puisque c'était le premier secrétaire général du Parti communiste italien, et ça a été repris quelques décennies après, avec Enrico Berlinguer, quand il a été lui-même secrétaire général du Parti communiste italien, avec Napolitano, qui ensuite a été président, si vous permettez, c'est important quand même, parce qu'il faut qu'on place les éléments du décor de façon impeccable, sinon tout le monde va vouloir dire ce qu'il a à dire en raison des questions très, 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 j'allais dire très ponctuelles que vous posez, puis après, on n'en retenira pas grand-chose. Alors, c'est un moment où il faut qu'on prenne du recul et qu'on regarde très froidement ce qu'on doit faire, quels que soient nos horizons et nos perspectives à nous tous, parce que nos horizons, nos perspectives ne sont qu'un horizon, qu'une perspective. Si jamais, si on va au mur, on va tous au mur. Alors, il va falloir s'installer autour de ça et se dire que, comme société civile organisée, très probablement, et moi, je le pense très, très sincèrement, nous devons être les actants, les actants clés. Nous sommes dans un moment clé, un moment de bascule, un moment bascule, où il faut savoir quels sont les acteurs, en dehors de ceux qui actent les politiques publiques, c'est-à-dire nos gouvernements, qui sont en mesure de faire bouger les façons de faire habituelles, qui sont le fait des gouvernements. Fort heureusement, et grâce notamment aux efforts considérables qu'ont développés nos amis français autour de la CAP 21, il y a un très large brainstorming qui s'est installé, qui permet effectivement de prendre la juste mesure de la capacité d'agir des uns et des autres. C'est le moment ou jamais où les sociétés civiles, organisées à travers nos conseils, doivent effectivement intervenir, et intervenir de façon extrêmement, extrêmement, j'allais dire, il faut y aller. D'accord. Il faut y aller, et parce que c'est nous qui pouvons, demain, en nous instituant comme table de la concertation et du dialogue élargi à l'échelle du monde, en tout cas, ceux qui disposent d'un conseil économique social, même s'ils n'en disposent pas, il y a toujours des institutions similaires qui sont là pour permettre à la société civile organisée de parler et de dire son point de vue, pour que l'on soit ceux qui suivent, évaluent les politiques publiques. Aujourd'hui, nous sommes en train de le faire ex ante, ongoing, demain, dès que la COP 21 va se passer. Et puis ensuite, qu'est-ce qui va se passer ? Il faut que nous restions vigilants. Tout à fait. C'est important comme message. Et c'est le thème de cette table ronde. C'est-à-dire que, ex post, il va falloir que l'on imagine des processus et des dispositifs qui permettent à notre société civile de continuer à travailler et être très proche de ce que nous sommes en train de faire dans ce domaine-là. C'est en effet le thème de cette table ronde. Tout à l'heure, probablement, j'aurais à aller plus loin parce qu'il faut que je laisse la parole aux autres pour dire ce que nous avons fait dans cette matière-là parce que ça me prendrait encore autant de temps. Mais justement... On y est engagé depuis 2005. D'accord. Et donc, Jean-Paul Delouvoix, on est témoin face allemand. Ce qui est intéressant, je pense, c'est vraiment de connaître ce qui se passe dans vos pays puisqu'on a eu l'occasion toute la journée de poser le décor international de la COP21. Donc, j'espère que vous reviendrez sur l'Algérie de manière un peu plus précise par la suite. Et je m'adresse maintenant à Pierre-Jean Coulon. Donc, vous êtes membre du comité économique et social européen, président de la section énergie de la CFTC. Alors, les organisations syndicales européennes, elles sont très attentives aux conséquences du climat sur l'emploi. Comment pensez-vous que la nouvelle gouvernance internationale, elle va pouvoir inventer une nouvelle manière de lier ces deux sujets, climat et emploi ? Et comment envisagez-vous cette nouvelle gouvernance avec ces deux thèmes ? Moi, je suis toujours heureux d'intervenir après Mohamed Seeger parce qu'il nous rappelle un peu l'histoire. Et moi, je veux vous rappeler l'histoire, mais un peu plus courte. C'est en 2002, à Johannesburg, j'étais présent, le jour où le président Chirac a dit la terre brûle et on regarde de l'autre côté. C'est en 2002 que véritablement les major groups, donc les entreprises, donc les organisations syndicales, donc les jeunes, donc les agriculteurs et j'en passe et tous les autres puisqu'il y en a neuf. Donc, c'est à cette époque-là qu'ont été créées véritablement la dimension de la société civile organisée autour des débats sur les conférences dites des partis. Parce qu'il s'agit de cela. Il ne s'agit pas d'un blabla intergouvernemental. Il s'agit de la prise en compte du dialogue de chacune des parties concernées pour essayer de tirer ensemble et de répondre de façon commune à la question du dérèglement climatique et à la manière ou les manières de sauver la planète. Les organisations syndicales sont comme les autres. elles ne sont pas toujours le vilain petit garçon celui qui tire en arrière parce que préserver mon charbon préserver mon sous-sol préserver mon pétrole etc. Nous sommes aussi nous syndicalistes des consommateurs. Nous sommes aussi père et mère de famille. Nous sommes aussi au quotidien régulièrement autre chose que des syndicalistes autre chose que des travailleurs et pour autant des enjeux et des politiques climatiques auprès de l'ensemble des membres et de l'ensemble de leur structure. Deuxième enjeu c'est un rôle de soutien et d'alerte auprès de l'assemblée régionale de l'assemblée qui nous gouverne et qui en a les moyens. soutient l'élargissement au réseau de chaleur d'un tarif social et de solidarité c'est important pour l'île de France vous le mesurez bien et puis le Césaire a aussi fait remarquer que les projections sur le schéma de développement économique n'intégraient pas assez les protections en matière de prix de l'énergie et de limitation des ressources naturelles. Nous avons un rôle d'alerte d'information qui est étayé au travers des travaux que nous conduisons et puis il y a aussi la valeur ajoutée des avis du Césaire qui est d'aborder ces questions climatiques énergétiques de manière globale et transversale c'est ainsi que nous avons contribué souhaité et facilité et mis en place une société d'économie mixte en Ile-de-France une SEM donc sur les énergies positives ça veut dire que nous allons au travers de cela ouvrir des moyens financiers pour la rénovation de l'habitat sachant que 65% de la consommation d'énergie émane du secteur de l'habitat et nous avons là un rôle essentiel pour faire en sorte d'économiser 40% d'économie d'énergie alors je termine l'action du Césaire de l'Ile-de-France par rapport à COP21 en 4 points c'est le travail de sensibilisation des conseillers à tous les niveaux c'est l'intervention en colloque et en séminaire et Dieu sait s'il va y en avoir c'est la rédaction d'une note de synthèse des travaux du Césaire qui a été diffusée et puis nous serons bien sûr présents au village de la société civile sur le site de COP21 au Bourget pendant cette période de manifestation et je voudrais terminer par ce que disait Jean Monnet qui était un des pères fondateurs de l'Europe et il disait la chose suivante je ne suis pas pessimiste je ne suis pas non plus optimiste je suis déterminé voilà donc le conseil économique et social de l'Ile-de-France est vraiment déterminé sur ces projets sur ces sujets du climat et de l'environnement et de son agriculteur et de tout ce qui va avec il ne faut jamais s'abandonner au pessimisme et au défitisme mais prendre à bras le corps les vraies questions qui nous sont posées c'est là une vraie mission des Césaires de France je remercie beaucoup pour cette note d'optimisme qui je pense est en effet essentielle dans la mobilisation des acteurs de la société civile j'ai appris beaucoup de choses je ne savais pas que c'était aussi riche je pense que c'est vraiment très intéressant d'avoir un panorama de ce qui se fait au sein des conseils économiques et sociaux parce qu'on n'est pas forcément au courant de tout ce que vous faites et j'aimerais finir par une dernière initiative qui est très concrète qui a été portée en partie par Tom van der Wist qui est donc directeur adjoint des affaires économiques du conseil économique et social des Pays-Bas donc vous avez participé à la création et à la facilitation de l'accord néerlandais de l'énergie pour une croissance durable qui a été signé en 2013 par plus de 40 organisations allant de Greenpeace à des syndicats d'industrie au ministère de l'économie quel impact ça a eu sur la politique climatique néerlandaise et quel mouvement ça a engendré qu'est-ce que c'est concrètement que cet accord de l'énergie de l'économie de l'économie de l'économie in the Netherlands et nous avons 16% et 40% en 2020 donc nous sommes laggés derrière et il y a des raisons pour ça first de l'économie we have a very energy intensive economy we have a very large petrochemical sector we have a very big horticultural sector we have a very big logistics sector we have natural gas so we didn't have so we didn't have to adapt our system to 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 there were no incentives to change that so but we also concluded that our energy system is in the long run not sustainable so and near the end there are also big challenges big opportunities a clean tech sector in the Netherlands is very well developed and so there are many possibilities to export clean tech products so conclusion was that the energy transition was not going well and that it was too complex for the government to handle it and the conclusion was that we should do it in a different way a way that is in that is suitable to our tradition we have a tradition of social dialogue for a long time social agreements between government and social partners is is very common in the Netherlands and that was the reason that the social economic council offered the podium the platform to organize an agreement in which all key players all stakeholders were committed to take responsibility to speed up the energy transition so this is what's going on and we have been doing this for two years now and the first results are visible according to the latest projections our percentage of renewable energy will go up from 4.5% last year to 16% in 2023 which is an enormous achievement in the field of energy saving which is also very important we still have a lot of homework to do thank you thank you thank you thank you thank you all it is very prometton it is a lot of work it is a determination I think as you said it will allow us to advance it will we rest half an hour because we started a little bit in retard so for to allow a debate with the room I propose we make a mix it is to we take a series of questions five or six and we will do a last tour of table of three minutes maximum with a question also that I will address and you will take the questions which you are the most pertinent and what you prefer to talk so I propose to the room to pose these questions if you have questions particular I don't know if there are microphones that turn apart the mine ok I will move here yes thank you yes 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 I will ask you I will ask you another question to the panelist because there are questions that are left without answers Tout à l'heure, il y a un monsieur qui parlait qu'on était en train d'estimatiser les multinationales et les questions. Il faut dire qu'il y a une réalité. Nous sommes en face d'une situation de crise que nous connaissons tous. La réalité industrielle au niveau de la France ou au niveau de l'Occident n'a rien à voir avec la réalité industrielle au niveau de l'Afrique. Ce sont deux contextes différents. Lorsqu'il y a des projets industriels à mettre en place, notamment dans les pays occidentaux, les syndicats étant forts, mettre en place des lobbies et des rapports de force avec l'État pour véritablement empêcher ces mises de mécanismes en place. Mais contrairement en Afrique, lorsque les multinationales arrivent, puisque souvent les multinationales sont plus fortes que nos États, malheureusement, qui sont soutenus par les États, il y a évidemment une force des multinationales sur ces États. On peut rappeler le cas d'Ariva au niveau de Niger, qui a été rappelé, dont la puissance publique a accompagné dans l'élaboration d'un certain nombre de projets. C'est pour ramener sur la question aussi de la gouvernance démocratique. On parle de la question de la gouvernance et de la mobilisation de la société civile. C'est que l'Occident, où particulièrement la France peut accepter la mobilisation des syndicats, il y a la majorité des pays africains, malheureusement, qui n'acceptent pas la mobilisation sociale dans ces différents pays. Face à ces dichotomies, à ces deux enjeux politiques contradictoires, quel est le mécanisme que les panélistes ou les différents accords du COP21 peuvent mettre en disposition pour tenir compte de ces enjeux variables d'un contexte à un autre ? Et ça me ramène à poser la question de la coopération. Sur la coopération bilatérale, multilatérale, notamment dans le domaine géo-économique, géo-stratégique, on nous parle des accords globaux en termes de gouvernance. Quel sera le positionnement des États qui ont le droit de faire tôt, concrètement, au niveau des Nations unies ? Merci. Merci pour cette question. On va prendre d'autres questions. La dame au quatrième rang, s'il vous plaît. Je vous remercie. Merci, madame. Ah, oui. Merci. Allô ? Allô ? OK. Et merci beaucoup. Moi, je suis madame Touré-Juliette, camarade de la Guinée, du CES de la Guinée. Et ma question, c'est pour le président du CES d'Algérie. Est-ce que la société civile dont vous avez tant parlé, parce que vous dites qu'il faut que la société civile se mobilise très fort pour ce changement, est-ce que vous pensez que la société civile seule peut prendre des mesures en dehors du consensus gouvernemental en Afrique ? Ce qui est un problème, parce que le plus souvent, les acteurs de la société civile sont vus comme des paranoïaques vis-à-vis des gouvernements. Dès que les sociétés civiles se manifestent un peu, on commence déjà à les regarder autrement. Est-ce que vous pensez que ce n'est pas nécessaire que les CES des pays africains créent une synergie entre elles et se consultent et parlent de la même chose face au gouvernement ? Sinon, je ne vois pas d'issue. Ma deuxième question, c'est pour M. Pierre Kruper, président de la Commission agricole, environnement, ruralité, responsable de la coordination des travaux du CES. L'Afrique qui manque énormément d'énergie, ou alors l'énergie est très, très chère en zone rurale, pendant que vous, vous avez déjà pris des dispositions pour la réduction du coût pour faire des maisons en zone rurale, des maisons où l'énergie peut coûter moins cher. En Afrique, nous avons toute autre réalité. Est-ce que vous croyez que cela sera possible dans 15 ans ou dans 20 ans pour les pays africains d'atteindre ce que vous, vous aviez aujourd'hui ? Si ce n'est pas le cas, ça sera très difficile de s'exprimer à la même tribune. Je vous remercie. Je vous remercie beaucoup. Je vais passer la parole à monsieur. Bonjour, Alain Ternot, Association Alternor. Je voulais poser deux questions. C'est plus une alerte d'abord par rapport à madame... qui est venue... madame Anne-Marie Ducroux. Voilà, c'est vous, madame. Vous avez dit, aujourd'hui, le diagnostic est clair et ce qui va compter, c'est le comment. Comment on va y arriver ? Mais je voudrais attirer l'ascension sur le fait que tous les gens qui ont réfléchi, analysé le danger, et là, on est bien pour lutter contre le danger, le danger du dérèglement climatique, ont analysé le fait que, pour avancer correctement, le comment ne se fait pas n'importe comment. C'est-à-dire que, quand la finalité est claire, et là, elle est claire, le comment ne peut s'appuyer que sur des valeurs partagées, et donc, il faut que ces valeurs partagées soient les valeurs du respect mutuel de toutes les parties prenantes. Enfin, à mon sens, c'est l'alerte que je voulais souligner. Et la deuxième question, s'agissant du comment, je suis un peu surpris qu'aujourd'hui, en matière énergétique, on essaie de passer de l'énergie carbonée à l'énergie décarbonée, sans passer par une transition qui me paraît extrêmement précieuse, par la transition du gaz naturel, précisément, parce qu'il est, si lui-même n'est pas durable, il y a derrière la biomasse et encore derrière l'hydrogène. Et je pense que c'est un élément de transition qui pourrait être plus valorisé qu'il n'est actuellement. et je m'adresse à l'Algérie, aux Pays-Bas, sur ces questions-là. Merci. Je vous remercie. On va prendre deux questions encore. Je vais passer la parole à monsieur, s'il vous plaît, en haut. Et je vais donner la parole à une autre femme, puisqu'il n'y a qu'une femme qui s'est exprimée. Je vous en prie. Bonjour, Jean-Claude Marcus. Mes trois petites questions iront à Pierre Kuiperce. Je m'excuse de le titiller un petit peu. Mais en fait, elles vont nous permettre de réfléchir sur l'exactitude et l'authenticité de nos constats. Je m'étonne que vous parliez de 75% de consommation d'énergie uniquement par l'habitat en Ile-de-France. Même 65%, ça m'étonne beaucoup. Mais je sais comment vous l'avez obtenu. Vous l'avez obtenu en ne tenant pas compte de toute l'énergie grise et de toute l'énergie que nous importons, non seulement directement, mais par le biais des produits que nous consommons. Il n'y a plus beaucoup d'industrialisation en Ile-de-France. Et puis, vous l'avez obtenu, évidemment, je ne prends que l'exemple de Roissy, mais il y en aurait d'autres, en oubliant les 6 milliards de litres de kérosène qui correspondent à peu près à 20 millions de tonnes de CO2. Et puis, vous l'avez oublié, mais ça, ce n'est pas de votre faute, parce que tout le Césaire et tout le Conseil régional d'Ile-de-France l'oublient. C'est que notre agriculture, qui est très industrielle et qui utilise énormément d'engrais azotés, est très fortement émettrice de protoxyde d'azote qui sont 310 fois plus à effet de serre que le CO2. Et je rappelle quand même que les pics de pollution que nous avons connus à Paris et dans son agglomération, par les propres mesures d'air parif, reposaient cette fois-ci à 80% sur les micro-particules qui sont générées ensuite par ce protoxyde d'azote et qui étaient piégées, évidemment, dans la cloche de pollution, mais qui provenaient toutes de ces terres agricoles nues sur lesquelles nous avions des excès d'intrants. Et si je prends en considération simplement ces trois aspects, parce qu'on ne peut pas à la fois revendiquer les emplois de l'aviation et se décharger de son empreinte. On ne peut pas à la fois revendiquer la productivité, elle est réelle, de notre agriculture et se décharger de son empreinte. Et on ne peut pas non plus se dire qu'on émet peu si l'on ne prend pas en compte tout ce qu'on apporte. Voilà le sens de mes questions. Je vous remercie. Je vous remercie pour ces questions précises. Je vais donner la parole à Madame en haut, s'il vous plaît. Et ensuite, je vous redonnerai la parole pour les 20 dernières minutes. Merci. Je voulais remercier Madame Diallo d'avoir évoqué justement les femmes comme premières victimes du changement climatique. Je crois que ça n'a pas été évoqué encore. Et bon, c'est vrai dans les pays du Sud, mais c'est vrai dans les pays du Nord aussi. Le SSE a travaillé sur les inégalités environnementales. On n'a pas de données par genre, mais on sait que en matière de précarité énergétique, les femmes sont a priori les plus touchées vu les populations concernées. Mais elles ne sont pas que des victimes. Elles sont aussi actrices du changement. Et donc, de ce point de vue-là, ce serait important d'avoir plus d'égalité des genres. Je pense à ce qui a été dit sur la natalité, par exemple. Si on avait des droits des femmes en matière de procréation, d'accès au planning familial, il y aurait peut-être moins de problèmes dans certains pays en développement. Ça a été dit par l'ONU. Donc, on peut regretter aussi que le projet d'accord de la COP21 ait mis de côté l'objectif d'égalité des genres. C'est ce que dénonce le réseau international genre et climat. Donc, de ce point de vue-là, il y aurait vraiment des progrès à faire. Et on compte sur les délégations nationales pour porter cette exigence. Merci. Je vous remercie. Il nous reste 20 minutes. Ça fait entre 2 et 3 minutes par personne. Donc, je vais redonner la parole à Anne-Marie Ducroux. Vous avez une question qui vous a été adressée. J'en rajouterai une autre, qui est, est-ce que, à votre avis, le CESE français devrait repenser sa propre gouvernance pour pouvoir mettre de manière efficace en place la gouvernance de la mise en oeuvre de l'accord de Paris de la COP21 ? Waouh ! Bien, sur la question qui m'a été adressée, qui était d'ailleurs un point de vue, mais que je partage, bien sûr, très largement, je crois que c'est le sens même du processus que nous suivons, à la fois au CESE français, mais je suis sûre dans d'autres CESE, c'est, au fond, de s'entendre sur des enjeux, sur leurs priorités, de s'entendre sur leurs interactions, parce que nous, on a eu tout à cœur pendant ces 5 ans de mandature de traiter les questions environnementales avec leurs interactions sociales et économiques. Et, au fond, la dynamique de nos formations de travail, c'est de trouver des consensus et de les exprimer et de les porter le plus fortement possible. Donc, bien sûr, le comment est essentiel. C'est ce que j'ai voulu dire, c'est qu'on n'a pas du tout remis en cause le pourquoi, mais qu'on s'est attaché. On est déjà en marche, si vous voulez, et c'est ça qu'on a voulu dire très fortement. Il ne s'agit plus de s'interroger et de perdre du temps. Il s'agit d'avancer et de savoir comment on va franchir ce chemin. Et, bien sûr, que pour dessiner ce chemin, il faut s'entendre sur comment on va le faire à partir de tout ce qu'on peut réunir entre nous avec des histoires partagées, des vocabulaires partagés, des intérêts divergents. Et ça, ce n'est pas le plus facile. Mais bon, c'est vraiment le sens de nos institutions, de ces CES européens, francophones, français. Et donc, s'il y a un message que je peux porter, et là, ce n'est pas écrit dans nos avis, c'est un peu un avis personnel, mais c'est aussi le témoignage de 5 ans d'animation de cette section de l'environnement et d'observation de la vie du CES français. Eh bien, finalement, le CES français a ajouté un E à son nom. Et, au final, pendant ces 5 ans, je pense que, et j'espère que mon avis sera partagé, nous avons montré la pertinence de cet ajout du E de l'environnement à des questions économiques et sociales. Nous l'avons porté à la fois à travers une formation de travail et un groupe d'acteurs dédiés à ce sujet. Mais aussi, c'est une thématique qui a été finalement insérée dans toutes les sections et les formations de travail. Donc, je trouve qu'on a énormément progressé en prenant en compte cet enjeu, dont le climat est une illustration, mais pas que. il y en a eu bien d'autres. Donc, je me dis que si ça a été pertinent, et finalement, je trouve que c'est moderne, vous voyez, c'est une vision moderne des choses, adaptée aux enjeux du XXIe siècle. C'est ça qui compte, parce que qu'est-ce qu'on veut ? Ce n'est pas des institutions du XXe, c'est des institutions du XXIe qui répondent aux enjeux du XXIe. Si nous, on a fait de la pertinence ou on a le sentiment partagé, j'espère, d'avoir plus de pertinence ainsi, d'avoir une modernité accrue, je pense qu'il n'y a pas de raison que les autres CES finalement ne suivent pas le même chemin. Alors, je sais que le Sénégal a déjà ouvert des voies sur ce sujet. Je crois que le Maroc, et on compte beaucoup sur le Maroc, parce que bien sûr, vous allez prendre le relais. On est très intéressés par le fait que vous réfléchissez à cette question environnementale en liaison avec les autres. Ça me semble être vraiment une voie du futur et j'espère qu'on la partagera. Et je me permets de dire, puisque je sais qu'on a l'ambition finalement d'avoir une déclaration commune et j'étais très favorable à personnellement, au fait qu'on puisse avoir une parole partagée entre les CES. Eh bien, je pense qu'au-delà de soutenir simplement des éléments pour la négociation COP, je pense qu'on peut prendre l'engagement, en tout cas je le souhaiterais, non seulement de s'adresser à la COP et aux négociateurs, mais de se dire, on va continuer à travailler ensemble, à échanger ensemble et chaque fois que possible d'avoir des déclarations communes. Ça, ça me semble extrêmement important. Je remercie. Je rebondis directement sur vos propos pour m'adresser à M. Dimitar Brankhoff. Est-ce que vous rajouteriez un E au CES en Bulgarie ? Est-ce que ce serait quelque chose qui serait possible si l'environnement devient un pilier aussi de vos débats ? Et est-ce qu'au niveau européen, vous envisageriez, ou comment envisageriez-vous, la mobilisation des CES vraiment au sens propre au niveau européen ? Oui, c'est-ce qu'au 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 niveau européen ? Non. Deuxi sur le députés sur l'institutions que nous avons. C'est-ce qu'on a besoin d'institutions pour faire des dialogue avec la société. Je voudrais aussi donner notre expérience, la récente expérience. Probablement vous vous êtes fascinés ou astonished, let's dire, mais probablement vous n'avez pas entendu parler de la commune ou de la proteste des impôts et des unions against unfair competition and rules for also excessive subsidies to co-firing plants but also to renewables as well because of the impact on the jobs and the development of the entire economy. And this is also valid for the multinationals, I would say. We have both impact of multinationals in my country. They are a member of our association. We cannot say simply that they are the best in the attitude and the investment that they are doing but we have bought very many best examples of many sectors of industry which implemented very high-tech innovative technologies. For example, the copper production in Bulgaria is one of the best in the world in terms of energy efficiency because of multinationals. At the same time, we have multinationals that have reached agreement with the government to have preferential prices on the coal-firing plants which actually produce problems with the level, the entire level of electricity in my country. And, of course, we need strong action of the public society when the issue comes to the very sensitive issue like, for example, nuclear power. The four nuclear power reactors we have caused were at very high level of maintenance and I would believe, I'm not an expert, they were better than some of the French and UK old reactors. but they were close just because of political reasons, you know. Let me finish with this. Thank you very much. 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 il doit pouvoir agir, mais les gouvernants, qu'est-ce qu'ils font le plus souvent ? Pour rendre justement les organisations très faibles, on les divise. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on parle de pluralité syndicale, et la pluralité syndicale, elle est très mal conçue, elle est très mal comprise. Ce n'est pas une pluralité qui amène une division, mais puisque nous avons le même objectif de défendre les travailleurs, et c'est pour ça que dans mon pays, nous avons compris cela, et nous avons créé le mouvement social, où les organisations patronales font partie, la société civile et les syndicats. Donc ce sont les trois qui se sont retrouvés pour former le mouvement social, pour faire front commun, pour pouvoir lutter à toutes ces choses dans l'intérêt supérieur de la nation. Et au niveau du Conseil économique et social de la Guinée, nous avons suggéré l'institutionnalisation d'un conseil de gouvernance pour concevoir et appliquer un calendrier de rencontres périodiques entre le président de la République et les autres institutions, pour pouvoir faire une évaluation, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce qui fait que cela n'a pas marché, pour pouvoir prendre de nouvelles décisions et assurer aussi le suivi. Et pour revenir vraiment à la participation des femmes, il faut qu'on ait le courage de le dire. Changeons la donne. La femme au pouvoir, ce n'est pas le monde à l'envers. Donc, moi je pense que même cette fois-ci, dans les initiatives que nous devons développer pour voir si ça peut réussir, on a tellement parlé de ce changement, on a pris des engagements. Essayons de responsabiliser encore les femmes, parce que la femme, je dis qu'elle n'a pas de couleur, elle n'a pas de race, elle n'a pas de religion, et ce qui l'intéresse au quotidien, elle mobilise même tous ses enfants et l'environnement pour pouvoir atteindre les objectifs, parce qu'elle est toujours la première victime. Donc, moi je pense que nous avons eu des expériences, si vous prenez dans la circulation des accidents, les femmes font moins d'accidents, parce qu'elles réfléchissent mieux, ce n'est pas parce que je suis femme, mais elles réfléchissent mieux, et mieux, et j'aime toujours rappeler mes frères hommes, je le dis partout où je passe, tous les grands chefs qui ont réussi, quand ils sont confrontés à un problème sur l'arbre, à l'arbre, en tout cas en Afrique, ils se disent, la nuit porte conseil. Aucune nuit ne porte conseil, c'est pour aller demander à son épouse sous l'oreiller. Donc, moi je pense que, et puis, si vous confiez la gestion aux femmes, je ne dis pas qu'on ne fait pas de dégâts, mais on fait moins de dégâts. Donc, je pense qu'il faudrait que la donne change, qu'on n'ait pas peur de confier des responsabilités aux femmes, surtout quand nous allons prendre des grandes décisions à cette rencontre de la conférence internationale sur le changement climatique. Si vous confiez le ministère de la Défense aux femmes, il y aura moins de violence. Si vous confiez la coopération aux femmes, il y aura beaucoup plus de coopération. Pourquoi pas le changement climatique ? Vous allez voir, nous allons changer la donne en arrière de temps, et je vous remercie. Jean-Pierre Coulomb, vous avez réagi en hochant la tête à ce discours féministe très engagé. Est-ce que vous voulez réagir à ces propos ou à certains propos sur les multinationales ? Je crois que tout se rejoint. Moi, j'aurais une solution, c'est que toutes les multinationales soient dirigées par des femmes. Déjà, une partie du problème serait résolue. Donc, toute plaisanterie mise à part, vous savez, j'ai toujours cette image devant les yeux du verre à moitié vide et du verre à moitié plein. Je vais vous parler de 2002. A l'époque, en Afrique, j'y vivais. A l'époque, en Afrique, on ne parlait pas de combattre les multinationales. On se taisait et on ne savait pas ce qu'elles faisaient. Au jour d'aujourd'hui, un, on sait ce qu'elles font. Deux, on a la capacité de contrecarrer ce qu'elles font. Et trois, le mouvement syndical international est réuni. Et tout à l'heure, je réponds au hasard à l'une de vos questions. Il y a une déclaration à la COP21 du mouvement syndical. J'ai eu ce matin un Abella Rosenberg qui m'a demandé si la virgule X était bien placée. Donc nous aussi, nous faisons ce qu'il faut pour que les virgules soient placées au bon endroit. Je termine en disant que ma sœur a raison, bien sûr. Mais ce qu'elle vient de dire, elle vient de dire, « Femmes de tous les pays, unissez-vous ». Je crois que les gens de bonne volonté de tous les pays doivent s'unir. Et comme ils sont rassemblés, syndicats, employeurs, sociétés civiles au sens très large du terme, consommateurs, agriculteurs, etc., notamment dans les conseils économiques et sociaux de chacun de leurs pays, dans le Conseil économique et social européen qui regroupe les 28 pays, dans les associations, que ce soit l'association méditerranéenne des conseils économiques, que ce soit l'association francophone et les autres, je m'excuse pour ceux qui ne le sont pas, francophones, mais ils ont aussi leur rôle à jouer. Nous avons aussi, auprès de l'éco-soc des Nations unies, un rôle de cohérence à jouer, celui de porter la voix de la société civile de façon concrète. Et concrètement, on le peut. Merci. Mohamed Seguir-Babès, je reviens vers vous suite à la question qui vous a été adressée. quel rôle vraiment et quelle place pour la société civile dans votre pays ? Est-ce que vous pensez qu'elles ont une marge de manœuvre ? Est-ce que vraiment le mouvement de décarbonation est possible et peut être fait par la société civile ? Bien, évidemment, après avoir entendu toutes mes soeurs parler, je ne peux être que d'accord avec ma soeur du Conseil économique et social de Guinée d'avoir évoqué cette relation, j'allais dire, adultérine, qui est celle marquant le rapport entre l'exécutif gouvernemental et les espaces que nous représentons comme assemblée consultative nationale. C'est un fait. Alors, tout dépend évidemment de la capacité de chacun de nos conseils d'établir un gentleman agreement avec le gouvernement et l'exécutif gouvernemental de façon plus globale, parce que c'est votre question, que faisons-nous comme Conseil économique et social d'Afrique ? Nous avons effectivement fait de multiples, entamé de multiples tentatives. Je me souviens, en tout cas, en avoir initié certaines avec vous lorsque j'ai eu le privilège de présider le Conseil et l'Union des conseils économiques et sociaux d'Afrique et institutions similaires, pour aller précisément en proximité relativement étroite avec ce qui acte les politiques publiques, c'est-à-dire les exécutifs gouvernementaux. Alors, tout dépend des circonstances et tout dépend des conditions concrètes que vivent certains pays et qui permettent ici ou là quelquefois des espaces de permissivité qui permettent, en fait, de lire et de décoder la relation qui est idéalement recherchée entre les actants des politiques publiques et les assemblées consultatives que nous constituons. Je prends l'exemple de l'Algérie. Nous avons ensemble, ici, en tout cas, pour ceux qui étaient avec nous à l'époque, entamé en 2005, déjà, cette quatrième table ronde autour de l'atteinte des objectifs du millénaire pour le développement. Vous vous souvenez qu'il y avait là parmi nous le professeur Hans Van Giekel, qui est naturellement recteur, qui était recteur de l'Université des Nations Unies à Tokyo et qui est, de ce fait-là, même secrétaire général adjoint des Nations Unies. Nous avons passé, parce qu'habilité par l'ensemble des conseils économiques sociaux d'Afrique qui étaient à Alger présents, on a passé un accord de coopération qui a été négocié pendant des années. Tant étaient fortes les prégnances qui faisaient que... Voilà, c'était pas évident. Alors, cet accord vient d'aboutir. Et donc, il est créé, le décret qui porte ratification de la convention et de l'accord d'entente que j'ai signé avec le recteur de l'Université des Nations Unies, l'a été avec les pleins pouvoirs qui m'ont été confiés par le président de la République pour agir au nom de l'État algérien. Et on trouve votre nom à tous comme conseils économiques et sociaux pour établir à Alger, siège à Alger, un institut, et c'est l'UNU IRADA, vous allez maintenant sur le site de l'Université des Nations Unies, vous allez trouver ça, qui est un institut qui est une extension, à proprement parler, de l'Université des Nations Unies au service premier des pays africains pour délivrer des enseignements et de la recherche, enseignements de deuxième et troisième cycle et de recherche fondamentale et appliquée sur l'ensemble du champ disciplinaire qui concourt à former le regard sur le développement durable. Alors, son siège est à Alger, mais nous sommes en train de négocier également un twinning, comment effectivement associer un certain nombre d'universités africaines pour être les correspondants, les espaces académiques correspondants de ce bras séculier académique de la communauté internationale. C'est l'Université des Nations Unies qui a son siège à Alger et qui a été, j'allais dire, désiré beaucoup par l'ensemble des chefs d'État africains. Je vais vous demander de conclure, s'il vous plaît. Oui, c'est important, parce que la question, c'est pas évident. Il est 5 heures, une minute. Donc, ça, c'est le premier exemple. Alors, au prochain trimestre de 2016, le recteur de l'Université des Nations Unies va se rendre à Alger pour inaugurer officiellement cet institut. D'autre part, rapport de proximité, je t'aime moi non plus. Je prends l'exemple de l'Algérie. En une minute, s'il vous plaît. Je vous remercie. Non, non, mais c'est juste qu'il est 5 heures 3. Je vous en prie, monsieur, mais il est l'heure de... On est en train de parler de choses très sérieuses, là. Ce n'est pas tous les jours qu'on se rencontre, là. Non, mais si l'Assemblée est d'accord pour rester 10 minutes de plus, peut-être que... Oui, bon, non, donc j'ai fini. Qu'est-ce que vous voulez dire ? Non, mais je vous en prie pour prendre la parole pour une minute pour résumer vos propos. Oui, pour une minute, je vous remercie. Pour dire que, circonstanciellement, lorsque les exécutifs gouvernementaux se trouvent dans des difficultés, je rappelle tout simplement, 2011, le so-called Arab Spring, eh bien, chez nous, il y a eu un Conseil des ministres qui s'est réuni, et donc le Conseil national économique social d'Algérie a été l'objet d'une saisie, un grand format en Conseil des ministres par le président de la République qui charge le Conseil national économique social de mener une vaste concertation à l'échelle de l'ensemble du territoire national pour voir qu'est-ce que donnait le développement local versus les attentes citoyennes. C'est extrêmement important, donc on est sortis de là avec 50 recommandations qui sont là, dont certaines ont été exécutées, d'autres envoient de lettres, et qui rejoignent tout de suite ce que nous sommes en train de faire maintenant précisément, hier avant d'arriver, donc je viens d'envoyer au gouvernement algérien ce qui résulte des regards croisés qui ont été installés à Alger à la suite de la crise énergétique mondiale et des perturbations que ça a induits pour un pays comme le nôtre qui était d'une dépendance, j'allais dire complètement irresponsable à l'égard des hydrocarbures, comment faire en sorte que nous allions vers une vraie économie, vers une économie qui effectivement produit de la valeur, produit des emplois hors hydrocarbures, les préconisations de ce collège d'experts auxquels a contribué l'ensemble des experts nationaux, y compris les experts de notre diaspora, sous le, j'allais dire, avec la caution scientifique d'un certain nombre de regards de profs et d'experts et de spécialistes étrangers dont le professeur Réfers, comme vous le savez, n'est-ce pas Jean-Paul, qui sont venus à Alger et donc c'est en train de... et ça va faire mal. Merci. Ce qui est dit dans ces préconisations, ça va faire mal. Je remercie pour ces précisions. Voilà, donc vous allez suivre la suite. Voilà, je vous remercie pour ces précisions. Je passe la parole à Pierre Kuiperts. Si vous pouvez réagir en deux minutes maximum et puis vous finirez... Un peu moins. Je voudrais répondre à Madame d'abord et à Monsieur Marcus par la suite. Il est évident que dans notre société, dans tous les pays du monde, l'énergie doit être accessible à tous et à des prix donc qui correspondent au mode de vie de chacun. Vous savez, la plupart des conflits dans le monde, à la naissance du conflit, c'est quoi ? C'est souvent de l'énergie qui est mise en exergue pour maîtriser un peu mieux le monde ou dominer un peu mieux les choses. C'est se rendre... Disposer de l'énergie, c'est se rendre moins vulnérable, moins dépendant du reste du monde, par conséquent. Et c'est pour ça que Nicole Fontaine, à une certaine époque, a inventé ce mot qui a été cité tout à l'heure dans l'atelier précédent, le bouquet d'énergie. Un bouquet d'énergie, c'est quoi ? C'est de l'énergie renouvelable. Ce ne sera plus que du nucléaire ou que du pétrole. Ce sera de la biomasse, qui en même temps permettra de produire de l'alimentation, de l'alimentation riche en protéines pour les populations qui en ont besoin pour leurs élevages notamment. C'est aussi utiliser un peu mieux le solaire, c'est utiliser le vent. Ça veut dire qu'il faut additionner toutes ces énergies demain et qu'il y ait des politiques publiques qui permettent de le développer et non pas de lancer, à un moment donné, une politique intéressante ou intéressée par le photovoltaïque et le lendemain, la supprimer ou la diminuer parce que ça a trop bien marché. Voilà comment ça se passe aujourd'hui. Ça veut dire qu'il faut, si vous avez de l'énergie, vous facilitez le transport. Si vous facilitez le transport, bien évidemment, vous développez votre économie, vous développez la recherche, vous développez l'emploi, vous facilitez l'habitat et un bien-être, un lieu de vie plus accessible et plus amélioré, vous améliorez aussi les conditions de santé. Donc l'énergie doit être disponible pour tous. Je crois qu'il y a des grands projets pour que certains pays qui ont moins de 10% d'électrification puissent justement y accéder. Nous, pays européens, qui avons des possibilités, nous avons aussi la possibilité peut-être de vous aider dans ce sens-là. Monsieur Marcus, vous avez évoqué un sujet qui vous est cher, je crois, c'est la structure des sols et l'étude des sols. Je suis agriculteur, je fais de l'agronomie, par conséquent, et je suis soucieux de faire en sorte que les charges qui sont les miennes ne soient pas supérieures aux produits de ce que j'exploite sur mon entreprise. Ça veut dire qu'au travers des institutions, des instituts plutôt, que sont l'INRA, que sont les instituts dont dispose chaque grande filière agricole française et européenne, nous finançons, je dis bien nous finançons et non pas l'État, des recherches qui nous permettent de diminuer au travers de nos modes de culture les intrants, les produits phytosanitaires que j'appellerais les produits pour le bien-être et le développement des plantes. En fait, notre souci, le mien en tant qu'agriculteur, c'est d'apporter les besoins nutritifs d'une plante au fur et à mesure de sa croissance comme un enfant dès sa naissance. Donc, on n'a pas intérêt, personne n'a intérêt ou alors on est très vite ruiné de dépenser sans raisonner plus ce qu'il ne faut. Donc, l'agriculture raisonnée est quelque chose qui est de la mesure aujourd'hui. Donc, nous avons conscience et j'ai conscience que nous avons encore d'immenses, d'immenses progrès à faire. Ça veut dire qu'il faut continuer à chercher pour trouver. Je vous remercie pour cette note optimiste. Tom van der Waid, si vous voulez conclure cette table ronde, je vous en prie brièvement. Yes, let me first of all say that I'm a very privileged person because, first of all, our president is a woman, our secretary general is a woman, and our ministry of defense is a woman. so, my life is very easy. That's one remark. Now, in fact, I'm quite optimistic what's going to happen in our country. if I look at the rolling out of wind farms at the North Sea, the first big, big plant will start in 2017. It will continue every year with enormous capacity. and it will lead to, which was calculated into 150,000 extra years of work, it will generate 20 billion of private investments. So, this is quite considerable. And I think that, of course, I hope that COP21 will be a success because it will speed up the process. But even if it doesn't really realize what we all want, I still think there are so many sensible reasons to continue this path towards a low-carbon economy and energy system that this process will continue anyway. So, let me have this last word in this respect. I would like to say to Madame that the night it really brings conseils and when I have difficulties, I have to rule it in this way with my wife who works with me. I thank you for your discussions and your presence which were very enriching. I think we can conclude on the fact that the CES have a role to play and I hope you invite the young people to take part in the debate as I have the chance today. Thank you. Thank you.